L'instant promo. Merci à Benzine de nous accueillir et je vous invite à aller hop voilà. Il faut qu'on soit 40 parce que sinon on voit rien. Voilà. N'hésitez pas. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Villebrequin. Aujourd'hui, on va essayer de chercher quel modèle on peut avoir pour 500 euros. Et je vous le dis tout de suite, je ne vous conseillerai aucun modèle aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Allez, ciao ! C'est le seul guide d'achat pour l'instant où on va vous conseiller aucun modèle. On va pas vous conseiller le modèle précis, mais on va vous expliquer, vous donner toutes les clés possibles et imaginables afin de trouver sur des petites annonces le bon point, la centrale, il faut tourner une troisième marque pour faire croire qu'on est à la télé et tout et que ça fait... Benzine.fr ? Benzine.fr ? De ne pas vous faire avoir et de ne pas du coup mettre 500 balles de plus tous les jours pour réparer la voiture que vous avez acheté, 500 balles. C'est chiant sinon. Le truc qu'il faut comprendre à 500 euros, c'est qu'avec une tonne de métal, ça fait 50 centimes le kilo de métal, autant dire que c'est pas cher. Et vraiment, c'est le minimum du minimum pour s'acheter un véhicule fonctionnel. Ça peut exister, d'ailleurs, moi, on a tous l'exemple d'un collègue à nous qui a trouvé une voiture ultra pas chère, moi-même, comme je l'ai dit, ma ZDX rouge, je l'avais acheté 390 euros, la 106 bleue que j'avais en première voiture, je l'avais acheté 300 balles. Ça se trouve, oui. Mais ça va demander déjà de savoir où on met les pieds et surtout d'avoir un minimum d'expérience sur les choses qu'on regarde et les choses qui vont être faisables ou non. Donc, il n'y aura pas de modèle précis. Je vais juste vous donner les bons conseils pour se faire niquer le moins possible et pour avoir un véhicule dans le meilleur état possible. Alors ça, déjà, d'habitude, ça m'énerve. La plupart des gens, quand ils cherchent un modèle d'occasion, mais dites-le nous en commentaire si vous êtes ou pas de cette team-là, genre vont d'abord rechercher une config avant de rechercher un état de véhicule. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, il y a des gens, ils vont vouloir un tel véhicule rouge et ils vont préférer acheter une épave rouge qu'un bel exemplaire genre blanc. Ça, je ne comprends pas. Le premier des trucs, surtout dans des budgets comme ça, l'état doit être le meilleur possible. Déjà, tu ne peux rien exiger pour 500 balles. Ça, c'est la première règle. Tu ne peux pas exiger de modèle. Il faut juste que tu exiges le truc dans le meilleur état possible. Tu peux essayer de réduire ton champ de recherche à un type, à la limite, une berline, un break, un ospace. Même si tu sais qu'il y a certains types, comme par exemple des 4x4, dans 500 euros, c'est beaucoup plus compliqué qu'une petite citadine. Pour l'instant, je vais déjà vous donner des conseils sur les trucs qu'il faut viser pour être pas trop à côté de la plaque. Pour être cohérent, effectivement, avec le budget, parce que là, obligé. Déjà, ça peut paraître simple, mais je le rappelle quand même, dans un budget si limité, l'idéal va être d'avoir le véhicule le plus petit possible. Ça peut paraître con, mais véhicule le plus petit possible veut dire consommation la plus basse, pièce les moins chère et véhicule le moins à risque. On sera tous d'accord pour dire que, par exemple, une 206 est bien moins compliquée, complexe qu'un grand monospace du genre un Zafira. Et à tous les coups, une 206 vous coûtera toujours moins cher à assurer, à faire rouler, à entretenir qu'un Zafira, par exemple. Mon autre conseil, qui va être soumis à interprétation, mais je vous le donne quand même par expérience, si possible, privilégiez un véhicule français. Dans le sens où, non, les véhicules français sont pas les plus fiables. Très loin de là, il y a eu des énormes merdes sur roues qui étaient ultra pas fiables, je suis le premier à le dire, c'est pas un problème. Mais d'une manière générale, quand on est sur un budget si limité, les voitures françaises étant les voitures les plus répandues, et étant en général les voitures simples, et souvent sous-motorisées malheureusement, on retrouve quand même souvent des choses qui favorisent le fait d'avoir une voiture économique. Par exemple, demain vous avez des pièces de carrosserie à changer sur une 206, l'intégralité des cases de France regorge de pièces de 206 à pas cher. Ce qui ne sera pas forcément le cas sur une Allemande, ou sur une Japonaise, ou sur une voiture plus rare. Autre conseil, je sais que ça peut paraître con, privilégier une voiture avec le contrôle technique. Je le répète un milliard de fois, on va faire un point sur le contrôle technique, c'est, dans ce budget, le Graal. Le contrôle technique, c'est le point en commentaire qui va faire le plus chier. D'abord, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important, je le place comme ça, ça n'a rien à voir. Mais je le dis parce que, au moins, ça sera la maigre consolation d'avoir un immense tas de putain de commentaires de merde, de gens qui nous disent « Non, c'est pas vrai, il n'y a pas besoin d'avoir le contrôle technique pour acheter une voiture, putain ! » Il y aurait les gens là ? Dans un premier temps, je rappelle que pour immatriculer un véhicule à votre nom, parce que c'est obligatoire, la carte grise, encore une fois, pour l'assurer et pour avoir le droit de rouler avec en toute égalité, il vous faudra absolument un contrôle technique. Je rappelle ce que dit la loi, le contrôle technique doit être fait par le propriétaire actuel du véhicule et doit être fait dans les 6 mois avant la vente. C'est un guide achat, mais je précise pour les vendeurs, si vous êtes vendeur et que vous vendez votre véhicule sans contrôle technique, théoriquement, vous êtes en torse. Et techniquement, un acheteur avec un bon avocat pourra faire annuler la vente par la suite et vous le mettre dans le cul. Je rappelle quand même que si une voiture ne passe pas le contrôle technique, c'est-à-dire que le contrôle technique est défavorable, ça ne vous empêche pas de la vendre. Vous n'êtes pas obligé de vendre une voiture avec un contrôle technique favorable. L'idée de ça, c'est de pouvoir dire j'ai vendu ma voiture à quelqu'un qui a l'intégralité des informations. Ce qui passe, ce qui ne passe pas. J'en profite pour faire un point. Le nombre de gens sur Instagram, Advébroquin, n'hésitez pas, je force, et surtout à vous abonner à la chaîne. C'est plus important de vous abonner à la chaîne que pour Instagram, mais sur Instagram, on rigole quand même beaucoup. Énormément de gens par message privé sur Instagram sont venus nous voir en nous disant Bonjour, j'ai acheté une voiture, elle avait son contrôle technique valide et je ne comprends pas, l'embrayage était mort, ils ne me l'ont pas dit. C'est la faute au contrôle technique ? Non. On le précise un milliard de fois, le contrôle technique, c'est à vérifier que la voiture n'est pas dangereuse. Point. Final, ça s'arrête là. Alors déjà, vous doutez bien que le contrôle technique, s'il devait vérifier l'intégralité des pièces de la voiture, ça ne serait pas possible ? En fait, ça s'appelle une expertise, ça. C'est autre chose, c'est différent. Ça va juste contrôler que globalement, si demain vous servez de la bagnole, vous ne mourrez pas dedans immédiatement. Ou en tout cas, pas lié aux éléments qui sont censés vous protéger. Et regarde, si une voiture ne roule pas, elle n'est pas dangereuse ? Il y en a là-dedans ! Alors ! Donc je précise que le contrôle technique n'est pas une valeur absolue, n'a pas parole divine non plus, mais dans un cadre de 500 euros, ça sera réellement la seule limite au fait que vous puissiez rouler ou non avec la caisse. Est-ce que tu vas faire un petit point sur le kilométrage ? C'est un excellent point que tu remontes que je n'y avais pas pensé. Est-ce qu'à 200 000 kilomètres, la voiture, elle est morte ? De toute façon, pour 500 balles, le kilométrage est vraiment une notion ultra secondaire. C'est-à-dire que ça va être très difficile d'exiger un kilométrage dans ces prix-là, tant que la voiture fonctionne. Maintenant que vous avez tous ces éléments, à peu près pour trouver une auto qui va correspondre, on va essayer de voir ensemble les pièges qu'on peut croiser, notamment roule bien, mais à quelques problèmes pour démarrer. Hop là ! Alors qu'en fait, tout est cuit. On va essayer de passer ça en revue. Alors bon, ben regarde. Je suis navré, alors du coup, je sors mon téléphone. Je lance l'enregistrement écran. 3, 2, 1. C'est pour le raccord. Super moment. Mais je pense que Lucas sera content. Complètement. Merci le sang. On va aller sur mon site préféré, le Boncoin. Et tout de suite, 369 euros, un colléhaus des CI 150 initial Paris. Évidemment ! Je vous l'avais dit qu'avec Villebrequin, on fait des bonnes affaires ! C'est faux, vous vous calmez, c'est du leasing, ok ? En plus, il y a une faute. C'est-à-dire que c'est un garage Renault, ils n'ont pas mis le E à initial. Bravo les gars ! Petit conseil d'expert, enfin d'ancien en tout cas sur le Boncoin. Lorsque, par exemple, vous dites j'ai un budget de 10 000, mettez toujours un peu plus, genre 12 000. Parce que ça peut comprendre une marge de négo et ça peut vous donner accès, en tout cas dans l'idée, à d'autres modèles que vous n'auriez pas visé. Et ça peut vous dire, par exemple, j'attends un peu que les modèles décotent un peu pour me faire un peu mieux plaisir, donc mettez toujours un poil plus. Par exemple, on peut trouver une voiture à 750, négociable... Mais négociable à 500 ! Voilà ! Je n'ai rien précisé sur les années. Moi j'aurais mis hybride électrique, mais bon, ok. Encore une fois, vous ne pouvez pas être exigeant. Je peux mettre avec permis. J'ai pas mis de localisation, alors vous pouvez en mettre une. Là, il ne faut pas être difficile. En vrai, il vaut mieux aller la chercher, la voiture. À ce budget-là, sauf si tu es à Paris et qu'elle est à Marseille, d'accord. Ça, ça m'est arrivé. Quand je cherchais une voiture à la place de la ZX, où j'avais 500 balles de budget, j'avais trouvé des super caisses loin. Mais en fait, ça me coûtait plus cher d'aller la chercher. La voiture vaut si peu que ça ne vaut pas... Ça, c'est l'occasion de faire le larron. T'as quelqu'un de ta famille qui habite à côté, tu vas la chercher en Belgique, quoi. On va pas chercher en Belgique, fais pas ça. Le premier point avant d'aller sur le bon coin, quand vous cherchez une voiture si peu chère, demandez à votre entourage. Parce que... En fait, c'est si peu cher que le seul moyen d'avoir un prix si bas, c'est d'avoir quelqu'un que vous connaissez. Donc la plupart des gens qui ont fait de si bonnes affaires, c'est que c'est passé par un ami d'ami ou de la famille ou déjà posé la question dans votre cercle. Je suis navré d'un conseil si pourri. Ça marche bien, ouais. Alors, on a une 206 de litre HDI à 450 euros, qui paraît chouette, même si elle est mouillée, donc. Une voiture qui est brillante, faites attention qu'elle soit pas juste mouillée. Sur les photos, c'est un truc très connu. Ils font tout le temps ça, les gens. Faites attention aussi, on vous avait donné ces conseils-là. Refaites attention quand vous allez voir une voiture qu'elle soit pas garée contre un mur. Ça m'est déjà arrivé, je l'ai déjà vu. On peut la sortir du mur ? Non, 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 mais là, elle est garée et tout. Et en fait, le côté du mur. Il y a vraiment des gens qui font ça. Il faut bien la vérifier, même si c'est 500 euros. A priori, si vous avez ce budget-là, c'est que c'est important, donc vérifiez bien. Déjà, je vais considérer qu'à 500 balles, vous n'avez pas de temps à perdre, mais surtout d'argent. Se déplacer coûte très cher. Avant de vous déplacer, posez toujours l'intégralité des questions. Que lorsque vous vous déplacez, il faut rien découvrir sur place. Donc, il vaut mieux être relou, être certain avec le vendeur que tout a été dit. Vous demandez qu'on vous envoie les papiers que vous voulez voir, d'entretien, etc., s'il y en a. Demandez plus de photos si possible. Des photos des défauts. C'est pas du tout pour placer Benzine, mais l'idée de ce qu'il faut faire quand tu veux vendre une voiture, sur Benzine, ils font un truc très cool, qui est que vraiment, tout est pris en photo, et notamment les défauts. Surtout ! Surtout les défauts. Comme ça, au moins, tu achètes la voiture. Vu que Benzine, t'achètes aux enchères et que tu peux pas forcément envoie la voiture, au moins, t'as toutes les photos des rayures, des petits défauts. Suite des SEV en 306 SR, 56 000 bornes, bon état. Dernier contrôle technique, sans contre-visite en 2018. C'était à refaire à charge de l'acheteur. Pas roulé depuis un an et demi, mais démarre quand même. Ça, c'est cool. Ils sont malheureusement décédés. Ben, c'est des gens qui veulent juste s'en débarrasser rapidement parce que c'était pas leur voiture. Ils veulent la vendre. Et en vrai, il y a pas mal de trucs à faire de ce côté-là. Par exemple, pour une voiture qui n'a pas roulé depuis longtemps, le plus gros obstacle, c'est est-ce que la voiture va redémarrer ? Auquel cas, la personne ici l'a précisé, la voiture démarre. Au quart de tour, on a besoin de le préciser, mais la voiture démarre. Attention, néanmoins, la voiture n'a pas son contrôle technique. A titre perso, si je devais l'acheter, je tenterais de payer le contrôle technique au mec, mais que le mec aille faire le contrôle technique. Qu'il y a un gros problème qui va coûter ultra cher, la voiture, tu vas pas acheter, t'en branle. Ok, t'as perdu 70 balles de contrôle technique, mais t'as pas perdu l'intégralité des frais que tu vas devoir mettre derrière. Ben là, si t'as eu les bonnes infos du vendeur, qu'elles t'intéressent vraiment, que t'as vraiment envie de l'avoir, mais qu'il y a juste ça qui coince, effectivement, ça peut être une belle option. Là, on a quoi ? On a une 206 HDI, alors qu'il y a des pains extérieurement à 600 euros. C'est des autos qui sont assez solides, donc ça peut être une bonne base. Et on a en description, vendu avec un contrôle technique en contre-visite. Ça, ça peut être une bonne chose déjà. Lorsque vous avez un contrôle technique en contre-visite, ça peut vous permettre de voir exactement les points qui coincent. Ça peut vous permettre de faire un devis précis. Par exemple, aller à 600 euros, mettons qu'il y ait 200 balles de pièce à faire dessus, ça peut se négocier avec le vendeur. S'il y a 200 euros de trucs à faire, ben le mec, il met 100 euros, mettez 100 euros, et à 600 balles, vous avez une voiture à contrôle technique. Ou une Cliochipi. Là, par exemple, c'est le genre d'annonce où on perd du temps. C'est-à-dire roule tous les jours, fonctionne, ok, c'est cool, mais vendu dans l'état sans contrôle technique. C'est-à-dire que globalement, par exemple, l'embrayage peut être totalement foiré. Je rappelle qu'un embrayage en concession, c'est au moins 300 euros. Pour une voiture à 500 balles, c'est chiant. Ça peut être une distribution à faire, c'est au moins 300 euros aussi. Ça peut être des trucs plus graves, comme de la rouille sur du châssis, ou ça peut être des pneus, des freins à changer. Donc, dans ces cas-là, demandez le détail. C'est hâte à finir de réparer quelques pièces à prévoir. Anomalie chauffage. Moi, je vois chauffage, en vrai, je me dis que c'est pas important. Alors qu'en vrai, c'est important. Anomalie chauffage, ça peut venir de plein de trucs. Ça peut venir d'un radiateur de chauffage qui est mort, ça peut venir d'un pulseur d'air qui est mort, ça peut venir simplement d'un relais, ça peut venir de beaucoup de choses. Néanmoins, le seul truc que je serais tenté de vous dire, c'est passer votre chemin, c'est chiant. Ça, c'est le genre d'annonce qui pue la merde. Une Alpha 156 à 300 euros avec une photo, les gars. En vrai, faites un effort. Ça, ça vous donne un indice. Pour les annonces, c'est un point important. Quand le vendeur n'a même pas une seconde pour prendre une photo sans sa poubelle sous la bagnole, typiquement, le genre d'annonce, le mec en a rien à foutre, le mec veut s'en débarrasser au plus vite, mais tu peux faire un effort une seconde. 300 euros, bon état, démarre, moteur, boîte OK, intérieur, cuillère, vitre électrique. Ça, pour moi, c'est le genre de truc à fuir. Alors regarde, une belle annonce, une Fiesta Unlit 8D qui a l'air propre, qui n'est pas trop bornée non plus, à la moine de 250, ça va, à 300 euros, on ne peut pas demander grand-chose. Et en plus, il y a des trucs de fait. Distri refaite, frein neuf, démarre en neuf, contrôle technique OK. Ça, par exemple, le début de l'annonce est très bien, il y a des trucs qui ont été faits. En plus, il y a quand même un vendeur qui a pris le temps de préciser les trucs faits. Ça, c'est un très bon point. Par contre... Alors bémol, ouais. Bon, au moins, le mec est clair. Pompé injection remplacée, c'est pile ou face. Déjà, il faut être certain que ça vienne d'ici. C'est-à-dire que ça, c'est ce que dit le vendeur. Je le rappelle, ne faites jamais confiance à un vendeur sur ce qu'il vous dit. Le nombre de fois où il a dit « Wow, sérieux, c'est une vidange de boîte à faire ! » Faites-vous toujours votre propre idée mais souvent, c'est quand même ultra ché. Et puis, il faut le faire. Ça peut jouer. Si t'es bricoleur, sur un vieux 1Lit 8D comme ça, atmosphérique, la pompe est relativement, avec des guillemets, « simple » d'accessibilité. Ça, c'est le genre de truc où pompe à injection, si vous savez pas faire, ne faites pas. Un embrayage, pareil. Si vous savez pas faire, vous savez pertinemment qu'il va falloir le faire faire. Donc faites des devis au pire à côté. C'est vrai que si tu l'achètes 200 et qu'il y a 300 d'embrayage à faire, ça joue. Une distrib, pareil. Si vous connaissez pas, ne faites pas. Une pompe à eau, c'est lié à la distrib, ne faites pas. Rouille, jamais. Si c'est rouillé, laissez tomber. Une 406, ça peut jouer. À vendre dans l'État, roule encore, mais trop de frais à prévoir pour le contrôle technique. Ça mérite d'être clair, quoi. Au moins, tu sais qu'à 500 euros, tu l'auras pas. C'est-à-dire qu'elle va te coûter 500 en l'achat et tu vas devoir ajouter au moins 500 pour qu'elle roule. Une R19, tiens. Ah bah, une R19, avec la bonne plaque, là. Il a pris le temps de prendre des photos bien et tout, en cachant la plaque et tout. Là, vous voyez, c'est une annonce où ça a été détaillé. Vendu en l'État sans le contrôle technique, silence UHS et étrier de frein avant gauche en mauvais état. Ok. On va pas passer en revue l'intégralité des annonces du bon coin, parce que ça sera un peu long. Je vais quand même vous donner les points à surveiller ou pas. On vous a déjà dit... Ça, on vous l'a déjà dit, oui. Les points joués, par exemple, comme des pneus. Alors, c'est un devis à faire, c'est pas compliqué. Il y a un prix, c'est cher, vous pouvez pas le faire tout seul, mais en attendant, vous avez un prix fixe qui se fait facilement. Les freins, ça se fait facilement, même à la maison. Si vous tripotez un peu la mécanique, en vrai, ça joue. Des bougies à changer, ça joue. Un entretien, genre une vidange filtre, ça joue, avec un filtre à air. Les trucs, globalement, d'usage, ça joue. Et on a une troisième catégorie, c'est les trucs aléatoires. Si vous y connaissez pas, en vrai, je vous déconseille de vous lancer dedans. Par exemple, une voiture qui passe pas au contrôle technique pour un problème de pollution. Ça peut être tout et n'importe quoi. En fonction de la voiture, ça peut être simplement un débitmètre qui fonctionne mal, une vanne EGR qui est trop encrassée, ça peut être des bougies totalement HS, ça serait le moins pire, mais on peut aller sur des pannes beaucoup plus graves. On peut aller sur un FAP bouché, et là, ça va coûter une fortune. Ça peut aller sur un catalyseur HS. Donc, à moins d'identifier précisément la panne pour faire un devis, problème de pollution, moi, j'irai pas. Tout ce qui va être problème d'électronique, ça peut être la roulette russe, notamment, ça, les trucs à la con, genre, voyant un airbag allumé. Ça peut être un câble un peu coupé, ça peut être une fiche qui est mal fichée dans son emplacement, mais ça peut être un calculateur ABS qui est fissuré, ça peut être un airbag mort, auquel il va falloir trouver un autre airbag, aller le changer. Des fois, il y a même les sièges à changer. Et trouver un autre siège de la même couleur, pas pourri, à la casse. Et en plus, ça coûte cher, un siège, si t'as des options dessus, avec un peu d'électrique et tout. C'est l'horreur. Et le dernier point auquel il faut faire super attention, la rouille. Même si un vendeur vous dit, « Waouh, il y a un point de rouille, c'est pas grave. » Et même, il y a des points de rouille qui passent au contrôle technique, je serai vous, je me lancerai pas dessus. Lorsque ça va toucher un pont au niveau du châssis, c'est ultra... Et ça va vous coûter une fortune, et à réparer, en fait, ces poubelles. Merci à tous de nous avoir regardés, j'espère qu'on a été suffisamment précis et qu'on a pu renseigner au moins une personne ou deux dans tout ça. Une personne ou deux, ce serait pas mal, n'hésitez pas à vous signaler. Si vous avez aimé ce genre de concept, n'hésitez pas à le dire en commentaire, surtout à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Le pouce bleu, on se suit sur Instagram. Merci à Benzine. Allez, tcha tcha. Pour finir, je twerke. Sous-titrage ST' 501